Ça y est, depuis ce matin, on est en campagne officielle. Vous avez remarqué ? Vous êtes réveillé ce matin en campagne officielle. Ça va, vous l'avez bien vécu ? On est dans les deux dernières semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle. Nous rentrons donc dans la période de campagne officielle. Et dans les médias, les règles changent. Avant, on était en principe d'équité du temps de parole et du temps d'antenne. Vous verrez la différence. Et maintenant, on rentre dans la phase d'égalité du temps de parole. C'est pour ça qu'on a changé d'heure, exactement. Présidentielle, quelles sont les règles de la campagne officielle ? A partir de ce lundi 28 mars, la campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle devient soumise à un certain nombre de règles strictes qui concernent aussi bien l'affichage que le temps de parole audiovisuel. Les choses sérieuses commencent. Ce lundi, qui ouvre les deux dernières semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle, la campagne est devenue officielle. Cela signifie qu'un certain nombre de règles strictes s'appliquent désormais à différents acteurs de la campagne. Candidats, médias, administration. L'IB vous aide à y voir plus clair dans tout ce qui change à compter de ce jour et jusqu'au 10 avril, date du premier tour. Durant les deux dernières semaines avant le scrutin, ce que l'ARCOM, c'est le nouveau CSA, l'ARCOM, décrit comme la campagne électorale, le principe d'égalité du temps de parole et d'antenne devient la règle. Car en période électorale, en plus du temps de parole que les télés et radios doivent décompter en temps normal, apparaît le temps d'antenne, une notion uniquement utilisée pour la présidentielle. Ce temps plus large comprend la parole du candidat et tout ce qu'il y a autour, comme la description par un journaliste d'un meeting par exemple. Donc un journaliste à la radio qui décrit le meeting de Fabien Roussel en disant plusieurs milliers de militants se sont réunis, ont applaudi leur candidat qui a fait un discours fleuve, machin. Ça c'est du temps qui est chronométré et qui est en faveur de Roussel. Y compris le temps de critique d'ailleurs. A partir de ce lundi, le temps de parole et d'antenne des 12 candidats à la présidentielle est donc décompté selon le principe d'égalité stricte. Emmanuel Macron, Nathalie Arthaud, Eric Zemmour, Jean Lassalle ainsi que les 8 autres précédents apparaîtront désormais aussi souvent les uns que les autres dans les médias. Que ce soit directement par l'entremise de leur soutien ou même dans les commentaires des journalistes. Du 1er janvier au 27 mars, les médias avaient déjà dû respecter le principe d'équité du temps de parole et du temps d'antenne selon le poids politique de chacun des candidats. Alors bon là en l'occurrence c'est faux ce qu'ils disent. Libé, mais c'est pas l'essai à faire l'erreur, c'est pas les médias. C'est les radios et les télévisions. Ça ne s'applique pas à la presse écrite, ni à internet. Puis de le 8 mars, date à laquelle les candidatures officielles ont été validées, ce principe d'équité a été renforcé par la mention de conditions de programmation comparables. L'ARCOM recommande ainsi que chaque candidat et ses soutiens aient accès aux 4 tranches horaires. Matin, journée, soirée, nuit, de manière équitable. Ça c'est pour éviter les effets néfastes qu'on avait déjà constaté par le passé où des chaînes de télé s'amusaient à diffuser la nuit le temps d'antenne des candidats qu'ils n'aimaient pas et en prime time à 20h les candidats qu'ils aimaient bien. Là où il y a du monde qui regarde la télé. Comme ça quand on utilisait les comptes à la fin de la journée tout le monde avait un temps d'égalité, un temps de parole. Mais dans la réalité c'était plus compliqué que ça. Donc c'est pour ça que l'ARCOM a mis en place ce système là qui dit bah maintenant vous devez avoir une équité dans les tranches horaires. Le principe d'égalité en vigueur depuis ce lundi ne s'applique comme édiat audiovisuel. Bah voilà. Il devra ainsi être respecté pendant l'entre-deux tours entre les deux candidats restants à compter du lundi suivant le premier tour jusqu'au vendredi inclus précédant le second qui se déroulera le 24 avril. Enfin une période de réserve doit être observée la veille et le jour de l'élection. Aucune parole de candidat ne sera possible à l'antenne. Cette règle là en revanche s'applique aussi à la presse écrite et à internet aussi. Libération à l'instar des autres titres de presse ne pourra plus publier d'articles ou de sondages mentionnant des candidats à partir de samedi 9 avril à 0h. Cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain dimanche à 20h. Donc de samedi 0h jusqu'à dimanche 20h il est interdit à la télévision, à la radio, dans les journaux et sur internet de publier des paroles de candidats, des sondages, des paroles d'entourage de candidats etc. Y compris pour ma chaîne. C'est là pour tout le monde. Commence également ce lundi le temps des clips de campagne sur les radios et télévisions avec leur patine parfois un peu kitsch. Ceux-ci sont également très encadrés. D'abord en termes de durée. Les émissions de petit format d'une durée d'une minute 30 secondes pour le premier tour du scrutin et de deux minutes pour le second tour du scrutin. Des émissions de grand format d'une durée de 3 minutes 30 pour le premier tour du scrutin et de 5 minutes pour le second tour du scrutin. Détail l'art comme. Donc c'est précis hein. La vidéo elle peut pas durer plus de temps de temps. Le régulateur pose aussi certaines limites de fonds telles que la sauvegarde de l'ordre public, le respect d'autrui ou encore l'interdiction de propos à caractère publicitaire. Il est également par exemple interdit de dénigrer les adversaires politiques ou de procéder à des appels de fonds. Il est aussi interdit d'y utiliser la marseillaise ou d'y faire apparaître des drapeaux bleu blanc rouge. Ça c'est comme pour les affiches, c'est interdit. Pour garantir l'égalité entre les candidats, il est aussi prévu qu'au moins la moitié du contenu du clip soit produit à France Télévisions dans des conditions similaires pour chacun. Les images fournies par les équipes de campagne ne peuvent donc pas représenter plus de 50% du contenu de ces vidéos de campagne. Leur diffusion se fait sur des chaînes de services publics dans un ordre de passage qui a été tiré au sort. On fera des streams de commentaires des clips de campagne, rassurez-vous. Ces deux dernières semaines de campagne marquent par ailleurs l'arrivée des professions de foie dans les boîtes aux lettres des 48,7 millions de Français inscrits en masse sur les listes électorales selon l'INSEE. Elles sont aussi très encadrées selon les règles édictées par la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne en vigueur en vue de l'élection présidentielle. Sachez par exemple que le papier doit avoir un grammage compris entre 70 et 80 grammes par mètre carré. Les professions doivent être d'un format fermé de 21 par 297 millimètres, c'est-à-dire un format ouvert de 297 par 420 millimètres. Là encore, le bleu blanc rouge est proscrit. Il ne peut pas y avoir plusieurs types de professions de foie candidats. Le même document doit être envoyé de manière uniforme sur tout le territoire national. L'État prend en charge leur acheminement qui est assuré par la Poste. Alors ça, c'est pour éviter les candidats qui s'amuseraient à faire des tracts différents en fonction des régions. Genre en Corse, tu leur promets l'indépendance et puis à Paris, tu leur dis non, non, ce sera un État central, machin. Ça, t'as pas le droit de jouer au con. T'as pas le droit de dire des choses différentes à des clients différents en fonction de la zone géographique. Pour ce qui est des affiches officielles, qui entrent elles aussi en vigueur ce lundi, elles ne doivent pas dépasser 59,4 cm de largeur et 84,1 cm de hauteur et ne peuvent, elles non plus, faire figurer les trois couleurs nationales. À une exception près, si le tricolore est présent dans le logo du parti politique, à l'astar de celui du Rassemblement National. Elles ne peuvent pas non plus être réalisées sur fond blanc pour éviter toute confusion avec de l'affichage administratif. Ces achiches ont vocation à être apposées sur les panneaux officiels disposés devant chaque bureau de vote dans l'ordre du tirage au sort réalisé par le Conseil constitutionnel lors de l'établissement de la liste officielle des candidats. Voilà pour les règles cette année. Pourquoi interdire le tricolore et la marseillaise ? Ça, c'est pour éviter que des électeurs soient trompés et pensent qu'il y a un candidat officiel validé par une autorité gouvernementale. Ça peut arriver. Il y a eu des candidatures par le passé qui ont un peu joué avec les règles et il y a notamment des personnes âgées qui se sont un peu laissées berner, qui ont cru qu'elles votaient pour un candidat officiel parce qu'il y avait un petit drapeau bleu-blanc-rouge. Vous voyez, c'est typiquement le genre d'arnaque qu'on peut recevoir par mail ou par courrier. Ils utilisent un petit logo Marianne avec liberté, égalité, fraternité. Tu as l'impression que c'est un document administratif alors qu'en fait, c'est une putain de pub et en général, c'est une arnaque. Les propos bleu-blanc-rouge, les couleurs bleu-blanc-rouge, etc. Les symboles de la France n'appartiennent à aucun parti. Exactement. Le week-end de la présidentielle, il est donc interdit même sur YouTube et Twitch de diffuser de la politique. Comment c'est géré par l'ARCOM ? Oui, il est interdit sur YouTube comme sur Twitch de diffuser pendant la période de réserve, donc à partir de samedi et jusqu'à dimanche 20h, de diffuser des propos tenus par des candidats, de diffuser des meetings, de diffuser des propos tenus par leur soutien et même dans les analyses politiques, il est interdit de faire des streams, des vidéos YouTube, des émissions de télé ou de radio qui soutiennent même indirectement un candidat plutôt qu'un autre. Il y a des exceptions, j'ai regardé le site de l'ARCOM qui dit les télés ont le droit de diffuser par exemple le candidat qui va voter. Vous savez, il y a toujours cette image un peu naze dans le bureau de vote du candidat qui met le bulletin dans l'urne, il y a plein de photographes et tout. Donc ils ont le droit de diffuser cette image-là, mais ils n'ont pas le droit de lui donner la parole. Il n'y a pas le droit d'avoir un micro tendu. Et par contre, il n'y a pas le droit de mettre en ligne sur YouTube samedi une vidéo d'analyse politique, d'une candidature, etc. Là, Jean Maciel, samedi, « Si, 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 moi je vais streamer. Je n'aurai pas le droit de parler de sondage, de nouveaux sondages en tout cas. J'aurai le droit de parler du taux d'abstention, j'aurai le droit de parler de la démocratie, j'aurai le droit de parler de la présidentielle, j'aurai le droit de parler. Mais je devrais m'abstenir de commentaire. En vrai, j'en fais assez peu, donc ça devrait aller. Comment font les médias pour savoir à combien de temps de parole chacun est ? Ils ont des chronos, je ne rigole pas. Ils chronomètrent. Ils ont aussi des prestataires de services, donc des entreprises, qu'ils payent pour faire ce travail-là. France Inter, notamment, j'étais avec eux hier soir. France Inter, ils ont une entreprise qui travaille avec eux quotidiennement, qui écoute en permanence France Inter et qui active des chronos en permanence. Ils font des rapports, du coup, hebdomadaires, même quotidien, à la direction de France Inter, qui veillent au grain. Quelle angoisse. Ah, c'est super chiant. Pour les journalistes, c'est super chiant. Vraiment, les journalistes, ils arrivent en plateau, on leur dit, alors, écoute, on a calculé, tu ne peux pas parler de Mélenchon. Est-ce qu'il y a une forme de sanction s'ils ne respectent pas ? Oui, bien sûr, bien sûr. L'ARCOM est une autorité de régulation. Si CNN est diffusée en France, est-ce qu'elle est soumise à ses limites ? Non, si c'est des diffusions via Internet, non. Ce qui, d'ailleurs, crée un petit peu l'absurdité du truc, parce qu'on sait à chaque élection qu'il y a des médias francophones dans des pays étrangers qui ne sont pas soumises aux règles et qui, du coup, eux, ne s'empêchent pas de donner des résultats des sondages sortis des urnes, machin, machin. Donc, c'est pour ça qu'il y a Radio Londres chaque année sur Twitter. C'est pour ça que la RTS et la RTBF pour les Suisses et les Belges... Pourquoi Emmanuel Macron ne peut pas utiliser son compte Twitter pour sa campagne, mais les autres candidats le peuvent. Je parle d'autres candidats avec une fonction élective. Bah ça, je suis d'accord avec toi. Moi, ça, je l'ai appris comme vous. Emmanuel Macron, il s'est fait taper sur les doigts parce qu'il a utilisé son compte Twitter à Emmanuel Macron pour communiquer et ça lui a été reproché comme étant une distorsion de concurrence par rapport à ses concurrents à la présidentielle qui, eux, ne sont pas présidents de la République et qui, donc, n'ont pas l'aura du président de la République. Mais La République En Marche a répondu « Vous êtes gentil, mais Anne Hidalgo elle est maire de Paris, donc elle a plein de followers. Valérie Pécresse, elle est présidente de la région Île-de-France, elle a plein de followers. What the fuck, en fait ? » Je comprends la logique d'éviter que le président de la République fasse campagne avec les moyens de l'État et en même temps, c'est un peu la limite de l'exercice. Je veux dire, ton compte Twitter, à quel moment il devient celui du chef de l'État et moi, le tien, et quand t'es candidat ? Je comprends pourquoi la décision a été prise et en même temps, je me mets à la place des mecs de La République En Marche et ils sont en mode « C'est dégueulasse, en fait. Pourquoi ? » Pourquoi nouer pas les autres ? Du coup, ils ont créé un compte Twitter de campagne qui a très peu de followers. Faut faire comme POTUS. Bah, il y a un compte Élysée, hein. Un POTUS français, genre le POF. Le compte officiel deviendra France Présidence. France République. Sous-titrage ST' 501